Le prince Harry semble prêt à tout pour se débarrasser de ses démons. Après s'être confié comme jamais sur sa santé mentale dans sa série documentaire The Me You Can't See dévoilée le 21 mai dernier sur Apple Télévisions et coproduite avec Oprah Winfrey, le duc de Sussex a accepté de se livrer devant les caméras à une séance de traumatologie. Celle-ci ayant pour objectif de l'aider à surmonter ses traumatismes et surtout à les chasser. Ainsi après avoir rencontré la thérapeute, Sanja Oakley, qui l'a suivi dans tout son processus de guérison, le papa de Archie a subi une aide mister, Eye Movement Désensitisation et Neuroprocessing. Cette technique basée sur les mouvements oculaires consiste à réparer les blessures les plus profondes en libérant les pensées et les émotions bien enfouies. Avec son doigt, la spécialiste stimule le regard de son patient afin de reconnecter les deux hémisphères cérébraux, faire remonter les angoisses à la surface et ainsi les évacuer. Le DMR est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer et c'était l'une des techniques de guérison que j'étais prêt à expérimenter. Je n'aurais jamais été ouvert à cela si je n'avais pas fait le travail et la thérapie que j'ai pratiquée au fil des ans, a reconnu le prince Harry. S'il a accepté que la séance soit filmée, C.S.T. aussi pour encourager les personnes qui sont dans la même situation que lui à suivre, elle aussi, une thérapie. C.S.T. d'ailleurs sa femme Meghan Markle, qui l'a encouragée, il y a 4 ans, a consulté des professionnels suite à une violente dispute, car elle en avait marre qu'il se comporte comme un enfant de 12 ans. Aujourd'hui, Harry est plus que jamais reconnaissant envers son épouse. Le prince Harry s'enfiltre sur ses troubles psychologiques lors de cet entretien, si est-il en toute transparence que le prince Harry a abordé les troubles psychologiques dont il a souffert. Il a notamment confié s'être tourné vers l'alcool et la drogue, dans sa vingtaine, pour faire face à la mort de sa mère Diana. Harry a également lâché de nouvelles bombes sur la famille royale. Il les a accusés d'avoir manqué d'empathie face aux signaux de détresse que sa femme et lui leur ont envoyés, avant d'avouer s'être sentis abandonnés par ses proches. Je pensais que ma famille m'aiderait, mais toutes les demandes, les requêtes, les signaux ont rencontré un silence ou une indifférence totale a-t-il déploré. Enfin, le fils cadet du prince Charles est revenu sur sa jeunesse auprès de son père qui se montrait souvent très dur, en remettant en cause l'éducation que celui-ci lui a donnée. Autant de souvenirs difficiles qui ont donc motivé sa décision de s'exiler aux États-Unis avec sa moitié et son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada